Messieurs, dames, bonjour, Jérémy, conseiller commercial groupe Morin, suite à la crise sanitaire que nous traversons, le groupe a sauté prendre soin de vous et de ses collaborateurs. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons regarder toutes les fonctionnalités du Ford Kuga. Sachez que vous retrouverez d'autres formats vidéo vous permettant de savoir comment fonctionnent les contactiles et comment connecter sa voiture avec son téléphone grâce à l'application Ford Pass pour avoir toutes les alertes de santé de votre véhicule et pouvoir le fermer, l'ouvrir. Enfin, vous verrez à l'intérieur de l'application, c'est génial. Je vous souhaite une bonne vidéo et merci. Au niveau du coffre, sous le plancher, vous retrouverez des rangements. Donc le kit anti-crevaison avec la bombe de colle. Donc au niveau du kit anti-crevaison, rassurez-vous, tout est marqué dessus. Vous avez ici le manomètre et là, le bouton pour l'allumer. Vous dévissez le bouchon orange qui est là et donc après, vous mettez la colle à l'intérieur. Ça passera dans tout le système. Et derrière, on retrouve donc la prise 12V pour l'allume-cigare et là, le tuyau qui se met directement sur la roue. Ensuite, ces deux accessoires-là servent, donc pour celui-ci, c'est un crochet d'arrimage. Pour l'arrière, il suffit d'enlever le petit cache qui est ici et donc de visser le crochet à l'intérieur. Et pour l'avant, il suffit de visser ça à l'intérieur. Donc vous retrouverez un volume de 500L avec une prise 12V. La tirette qui est ici permet de rabattre les sièges, vice-versa pour l'autre côté. Donc la plage arrière, la retirer, il suffit de tirer dessus et d'enlever les petits clips sur les côtés. Elle est souple, donc elle s'adaptera à tout ce que vous mettrez dans le coffre. Et après, pour la cacher, je la glisse sous le blancher et elle ne m'embête plus. Une autre solution pour baisser les sièges, vous avez la petite manette qui est là. Vous tirez dessus, les sièges se rabattent. Vos passagers ne seront pas oubliés. S'ils souhaitent avoir plus de confort, il suffit de tirer sur la manette qui est ici et ils pourront incliner le dossier. Et on aura aussi la banquette coulissante qui nous permettra d'avoir plus de volume dans le coffre ou d'offrir plus d'espace aux genoux pour les passagers. Pour ouvrir la trappeur à carburant, il suffit d'appuyer dessus. Certaines motorisations seront équipées d'AD Blue. On aura une trappe Easy Fuel, donc ça ne prend que la taille du pistolet adéquate à la motorisation. Si vous avez un diesel, donc que la taille du pistolet diesel. Si vous avez un essence, que la taille du pistolet essence. Vous retrouverez de l'AD Blue dans toutes les stations-service où vous pouvez acheter des bidons directement dans les commerces automobiles. Rassurez-vous, la voiture vous préviendra quand il ne reste plus assez d'AD Blue. Cet accessoire est calibré à la taille du pistolet diesel. Si demain je tombe en panne sèche, il suffit de mettre cet accessoire comme ceci. Ce qui va me permettre de pouvoir remplir avec un jerrycan. Pour cette partie, c'est terminé. Vous aurez deux clés comme ceci. La petite étiquette qui est ici, permet de refaire la clé si je la perds. La fonctionnalité que je vais vous montrer fonctionne sur tous les modèles de la gamme. Il suffit d'appuyer une fois ici et de rester appuyé. Et les 4 vitres descendent. Ce qui permet d'évacuer la chaleur pour avoir moins chaud au moment genre dans ma voiture. Et dans l'autre sens, il suffit de rester appuyé sur le bouton de fermeture. Et les 4 vitres remontent. Si demain il n'y a plus de batterie dans la clé ou dans la voiture, pas de panique. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui est ici. La clé est cachée à l'intérieur. Vous la mettez comme ceci dans le barillet. Et vous n'y a plus qu'à ouvrir la voiture. Il faudra ensuite mettre la clé à l'intérieur du chargeur à induction. Pour que ça fasse un champ électromagnétique et que ça reconnaisse la clé. Le Kougar est équipé de l'entrée et le démarrage sur la clé. Il suffit de mettre la clé dans la poche ou dans le sac. Pour fermer la voiture, on appuie sur les 3 petits traits qui sont ici. Si je souhaite ouvrir la voiture, il suffit de glisser la main à l'intérieur de la poignée. Ce qui fera un champ électromagnétique et qui ouvrir la voiture. Pour les commandes côté conducteur, vous retrouverez les 4 vitres électriques. Elles sont toutes à impulsion. Il suffit de mettre une pression pour descendre et une pression pour monter. Ceci pour les 4 vitres. Le bouton qui est là est pour régler le rétroviseur de gauche avec le pas d'ici. Vice versa pour le rétroviseur de droite. Ce bouton est pour abattre les rétroviseurs. Et celui-ci pour bloquer les vitres à l'arrière et bloquer les portes pour les enfants. Pour les commandes de feu, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Si je tourne la molette, ici je n'ai pas de feu. Là, j'ai l'éveilleuse. L'allumage automatique des feux. Qui passera aussi en plein phare et croisement grâce à la lecture des panneaux. Et les feux de croisement. Je vous conseille de laisser sur allumage automatique des feux. Comme ça, vous ne touchez plus à rien. Ici, c'est pour régler l'intensité de luminosité du tableau de bord. Et la molette qui est là est pour régler l'assiette. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes chargé à l'arrière ou que vous avez une remorque, ça vous permet de redescendre le faisceau lumineux pour ne pas éclairer les armes. Le comodo qui est ici est pour les kniottants et les plafards. Vous retrouverez le dessin d'une voiture entre des lignes blanches. Ce qui veut dire que c'est l'aide au maintien de la voie. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est ici. Et dans ce cas-là, vous verrez, il y aura marqué système de maintien de voie activé. Avec le petit logo qui s'est affiché sur le tableau de bord. D'une voiture avec des petits traits blancs. Ça veut dire que l'aide au maintien de la voie est activée. Si je souhaite le désactiver, je rappuie sur le bouton qui est ici. Aide au maintien de la voie désactivé. Le comodo qui est ici est pour les essuie-glaces. Le petit bouton en bout de comodo est pour l'essuie-glaces arrière. Un cran, vous aurez l'allumage automatique. Le reste est classique. Et ça, pour régler suivant l'intensité de la pluie. Pour démarrer, vous retrouverez un bouton Ford Power. Sur le volant, on retrouvera à gauche les commandes pour les régulateurs et limiteurs de vitesse. Attention, les boutons qui sont ici se montent et se descendent. Si par exemple, je ne suis pas en train de conduire, je vais vous montrer avec le limiteur. J'appuie sur limiteur. Le limiteur s'est enclenché sur le tableau de bord. Je souhaite régler la vitesse. J'ai juste à monter. Vous voyez, je peux mettre 35, 34. Je le répète, mais ceci se monte et se descend. Si je souhaite désactiver mon limiteur ou mon régulateur un instant, on appuie sur la petite croix. Et dans ce cas-là, mon limiteur est en mémoire, mais il est désactivé. Si je veux revenir à la vitesse que j'avais prédéfinie, j'appuie sur résumer. Et dans ce cas-là, il me remet à la vitesse que j'avais choisie. Cette commande du tableau de bord, ça va nous permettre d'utiliser soit le Bluetooth ou les commandes vocales de l'écran tactile Sync pour entrer une adresse oralement ou rechercher autre chose ou appeler un de vos contacts. Si je reste appuyé sur le bouton plus de 3 secondes, je vais passer par Dissiri et Ok Google directement pour envoyer un message, un mail, un WhatsApp à mon contact. Les 3 petits traits qui sont ici sont pour entrer dans les menus. Si j'appuie dessus, vous verrez un menu déroulant sur le côté gauche qui va me permettre d'aller dans les paramètres que je souhaite modifier. Donc si je vais dans l'information, j'appuie sur les 3 petits traits. Je vais rentrer dans les menus du véhicule. A savoir que je peux les modifier aussi à travers la tablette en appuyant sur Réglages. Et là, vous choisissez véhicule, assistance conducteur. N'oubliez pas d'activer Ford Pass Connect. Vous pourrez régler les vitres, l'emblance, l'éclairage, tout ça. Aussi à l'intérieur de la tablette. Rassurez-vous, jouez avec. Vous ne pouvez pas faire de bêtises. Tout est fait pour que ça soit le plus simple possible. Au niveau du GPS et du Bluetooth, je vous laisserai aller voir la vidéo qui parle de ça. Ici, j'ai la climatisation. Donc pour l'allumer, j'appuie sur le bouton qui est là. En tournant la molette ici, je règle la température. Vice-versa de l'autre côté. A savoir que c'est une climatisation bisonne. Donc chacun peut régler la température comme il le souhaite. Les petits boutons ici permettent de régler la ventilation avec un témoin lumineux. Le bouton qui est là est pour dégivrer les rétroviseurs et la lunette arrière. Pour mettre la ventilation au maximum pour dégivrer le pare-brise ou le désembuer. Les boutons qui sont là, vous connaissez. Ça, c'est pour le cycle fermé. Ce qui veut dire que s'il y a de la pollution ou des mauvaises odeurs dehors, j'appuie dessus, je reste en cycle fermé. Les odeurs extérieures ne me dérangent pas. Mettre la climatisation. La climatisation au max. Le mode automatique. Si j'appuie sur le mode automatique, la voiture va réguler par elle-même pour avoir une température de 21 à l'intérieur du véhicule. Ensuite, vous retrouverez un chargeur à induction ainsi que deux ports USB, une prise 12V, une boîte 6 vitesses. Pour enclencher la marche arrière, il suffit de lever la bague et d'aller sur la marche arrière. Dans ce cas-là, sur la tablette, vous retrouvez un témoin de votre voiture avec les radars. Sachez que vert, tout va bien. Jaune aussi. A rouge, il vous reste environ 30 cm. Que ça soit sur l'avant ou sur l'arrière. Ici, j'ai le bouton de start and stop. Donc si je veux désactiver le start and stop, j'appuie dessus. Le off s'allume. Ce qui veut dire que ma voiture ne va plus s'arrêter. A plus utiliser dans les bouchons. Parce que si la voiture n'arrête pas de s'arrêter, de redémarrer, s'arrêter, redémarrer, ça peut être un peu embêtant. Dans ce cas-là, ce sera plus confortable de le mettre comme ceci. Au moment où je vais en sortir de ma voiture, par défaut, il se sera remis comme ça. Ici, on a les différents modes de conduite. Donc si j'appuie dessus, vous verrez sur le tableau de bord les différents modes. Donc mode de conduite éco, à utiliser plus sur autoroute. Parce que ça va étouffer le moteur et ça va moins consommer. Mais c'est mieux de l'utiliser en vitesse de croisière. Le mode sport. Pour changer la cartographie moteur, avoir un peu plus de nervosité. Le mode faible adhérence. Et le mode neige-sable profond. Et le bouton qui est là, permet de désactiver les radars. Si jamais j'ai mis une remorque. Le frein à main est électrique. Donc il suffit de tirer dessus pour l'enclencher. Et de rappuyer dessus pour le désactiver. Ce bouton-là est le Auto Hold. Donc j'appuie dessus, il y a marqué On pour être sûr qu'il est activé. Ce qui veut dire que la voiture, sans mettre le frein à main, aura un frein automatique. Au moment où je serai au feu rouge ou arrêté. Et à l'intérieur de la coudoir centrale, vous retrouverez une autre prise 12 volts. Pour ouvrir le capot moteur, il suffit de tirer deux fois là-dessus. Donc vous pouvez toucher tout ce qui est bleu et jaune. Le niveau de lave glace. Le niveau d'huile. Avec son bouchon de remplissage. Pour les autres éléments, comme le niveau de liquide de refroidissement. Le niveau des liquides de frein. Vaut mieux le faire vérifier par un des techniciens. Et la batterie. Pour cette partie, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on a été le plus simple possible dans les explications du Ford Cougar. On vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir. N'oubliez pas que vous avez d'autres formats pour savoir comment fonctionnent les contactiles. Et comment connecter sa voiture et son téléphone avec l'application Ford Pass. Je vous remercie. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada